Bonjour à tous ! C'est parti ! La Suisse, aussi appelée la Confédération Suisse, est un pays situé au centre de l'Europe. C'est un État fédéral formé de 26 cantons. Nous allons voir quelques-unes des nombreuses diversités de ce pays. On y parle quatre langues, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. On peut ainsi représenter trois principales régions linguistiques. La Suisse allemande, où on y parle le Suisse allemand. Un dialecte variant selon les cantons et qui n'est pas toujours compréhensible par les personnes parlant l'allemand standard. La Suisse romande, où on y parle le français. Toute personne francophone peut le comprendre, mis à part quelques mots et tournures d'expression. Et la Suisse italienne, où on y parle l'italien et le dialecte est chinois. La quatrième langue, le romanche, est parlée dans certaines parties du canton des Grisons. La Suisse est bordée par la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et l'Italie, mais n'a pas d'accès direct à la mer. Elle compte en revanche de nombreux lacs. On peut la diviser en trois grandes zones géographiques, le Jura, le Plateau et les Alpes. Les Alpes représentent la plus grande partie du territoire, avec des glaciers et des sommets de plus de 4000 mètres d'altitude. Le Servin est certainement le plus connu. Il existe également beaucoup de domaines skiables. Les plus grandes villes se trouvent sur le plateau. Parmi les cinq principales figurent Berne, la ville où siègent le Parlement et le gouvernement, on la considère comme la capitale. Zurich, la plus grande ville en termes de nombre d'habitants, et aussi le pôle économique. Nous tablons sur une légère augmentation du bénéfice. Bâle est quant à elle surnommée la capitale culturelle. Ouah, c'est intéressant ! Genève, la capitale diplomatique qui accueille de nombreuses organisations internationales. Oui, tout à fait, je pense que nous allons trouver un accord. Et Lausanne est considérée comme la ville olympique. Ouah ! Parmi les traditions culinaires typiques, on trouve surtout la fondue au fromage, la raclette, les ruchetis et le chocolat. Ça, c'est bon ! Mais il existe encore beaucoup d'autres spécialités locales. La Suisse possède également plusieurs régions viticoles. Le terme « barrière de ruchetis » est plutôt symbolique et désigne les différences culturelles qu'il peut parfois y avoir entre les Suisses alémaniques et les Suisses romans. Cela n'empêche pas de trouver des ruchetis dans toute la Suisse. Le système politique suisse comporte trois niveaux. La confédération, les cantons et les communes. Ils fonctionnent selon la séparation des pouvoirs. Au niveau fédéral, il y a le législatif, constitué du Conseil des États et du Conseil national, l'exécutif, représenté par le Conseil fédéral avec ses sept membres, le judiciaire est formé par les tribunaux fédéraux. Une autre particularité du système politique suisse est la démocratie directe. C'est-à-dire que chaque citoyen peut intervenir directement dans le processus politique en lançant une initiative « Moi, j'ai une nouvelle idée ! » ou un référendum. « Non merci, ça va bien comme ça ! » Le peuple est régulièrement appelé à voter sur différents sujets ainsi que pour les élections. « Oui, non ! » La Suisse possède relativement peu de matières premières. « Oh Dieu ! » Et son économie est plus développée dans l'industrie manufacturière et la construction. Mais surtout dans le secteur des services. « Nous vous conseillons volontiers ! » La Suisse dispose de sa propre monnaie appelée le « France suisse » qu'on utilise d'ailleurs aussi au Liechtenstein. Elle est mise en circulation par la Banque nationale suisse. Tous les hommes suisses sont astreints au service militaire. Pour les femmes, le service est volontaire. « En avant, max ! » En effet, l'armée suisse est principalement une armée de milices et les militaires de carrière ne forment qu'une partie. « Pour les romans, c'est la même chose ! » Alternativement, il est également possible de faire le service civil ou la protection civile. La Suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est construite progressivement à travers les siècles. « À l'attaque ! » Tout a commencé en 1291, où un pacte fondateur a été conclu entre les cantons d'Uri, Schweiz et Unterwald. « On est tous d'accord, on va signer ce papier ! » vinrent ensuite s'y joindre successivement les cantons de Lucerne, Zurich, Glaris, Zug et Berne. « Attendez-nous ! » Vers la fin du XVe siècle, les cantons de Fribourg, Soleur, Bâle, Chafouz et Appenzel suivirent. « Nous aussi, on vient avec vous ! » Puis, au début du XIXe siècle, les cantons de Vaud, Argovie, Saint-Gal, Turgovie, le Tessin et les Grisons ont rejoint l'État confédéré, de même que le Valais, Neuchâtel et Genève. Le canton du Jura est le dernier à avoir été fondé. Petit détail encore, on peut remarquer que le drapeau suisse est de forme carrée et non rectangulaire. La fête nationale suisse a lieu chaque année, le 1er août. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. C'était un très bref aperçu de la Suisse et de ses nombreuses diversités. C'était un très bref aperçu de la Suisse et de ses nombreuses diversités. C'était un très bref aperçu de la Suisse et de ses nombreuses diversités. Merci.